et salut tout le monde c'était un loup je retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne youtube du coup on va jouer à football manager 2019 2020 n'est pas encore sorti du coup on est avec guingamp guingamp j'ai fait une saison entière hors stream du coup j'ai passé le club de ligue 2 à ligue 1 parce que je pensais que la ligue 2 c'était pas super intéressant pour guingamp d'ailleurs entre parenthèses j'ai gagné le championnat c'était pour vous dire à quel point c'est facile du coup là on se retrouve directement en ligue 1 j'avoue avoir fait un match pour tester mon nouvel effectif du coup j'ai fait match nul contre bordeaux et on va passer au deuxième match de la saison ligue 1 qui est contre toulouse objectif au moins un match nul du coup bah j'ai commencé pour présenter l'équipe du coup en avant on a nolan roux donc lui c'est un joueur de guingamp je pense que vous le connaissez et après on a coda massimo coda c'est un joueur que j'ai recruté pour deux trois millions je dirais le meilleur buteur du championnat de ligue 2 plus de 30 buts sont effectifs franchement la régaler cette saison là on a renato santo sont bien de leur recruter pour la ligue 1 cette saison il fait le taf honnêtement de ce que j'ai vu sur les matchs de préparation et sur le premier match contre bordeaux pour tester l'équipe il a été lourd mais surtout c'est kayembe kayembe il a été extraordinaire sur le premier match on était mené 3 1 grâce à lui on est revenu à 3 3 c'était lourd donc là on a l'idienne donc comme je disais qui va remplacer fieri parce qu'il est blessé côté de lui on a luca d'eau luca d'eau je pense que vous le connaissez il est c'est un titulaire de guingamp là on est lié droit j'ai mis juan larsson il est exceptionnel honnêtement je l'ai pas acheté il était déjà là pareil on retrouvait bois et bois pareil c'est des joueurs qui sont dans l'effectif actuel de guingamp là on a notre troisième recrut du mercato de ligue 2 pour la ligue 1 donc dans ta nazi et jevic les fonceurs j'ai voulu le mettre à la place de kerbra parce que kerbra il commence à être un peu vieux donc kerbra il va être sur le banc voire réserviste et enfin on a traoré et lié gauche paris donc dernier recrut du mercato pour la ligue 2 il a l'air de faire le taf mais on l'a quand même remplacé par robochot pendant le premier match puisque honnêtement robochot a fait un meilleur match pour le peu de temps qu'il a joué donc à voir entre traoré et robochot qui sera vraiment le titulaire numéro 1 directement donc on a l'engagement didyenne donc le problème c'est qu'il est un peu moins fuité que les autres parce que du coup il a joué moins de matchs mais ça devrait faire à dire que mon premier frappe sur la transversale attention attention j'aime passer ballon de la surface le gardien j'ai oublié de vous le présenter mon gardien j'ai recruté en deuxième match de ligue 2 il est fantastique choner il a été extraordinaire il m'a fait un nombre d'arrêts incroyable c'est pas possible de faire autant d'arrêts si jamais vous cherchez un joueur c'est lui que je vous conseillerais directement encore un arrêt de choner on est pas mal on est pas mal il ya eu but j'ai même pas vu le but j'étais en train de régler ma caméra j'ai pas vu le but ah vite oh il est incroyable alors là bravo directement cayenne b la nouvelle recrue allez pourquoi il n'a pas joué c'est coda ça coda il a pas plus joué le ballon à l'arsen l'arsen je trouve que on a un sérieux problème de tac les côtés de toulouse il a une volonté de faire tomber le joueur un joueur toulousain qui s'est fait mal sur une course d'ailleurs ça c'est ça c'est très très bien c'est que directement qui récupère le ballon le gardien je vous dis il est incroyable on va pas te juger sur deux matchs oh dolan la coda fait la coda fait la coda fait la coda oui 2-0 on est chez eux 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 là oui Renato je vous avais dit que mes recrue elles étaient loucrestes 3-0 45e mille on est chaud balle bon allez mi temps temps de souffler parce que bon je suis bientôt aussi fatigué que les joueurs voilà les gars là je vous le dis en fc véhément très content du déroulement ça booste tout le monde et c'est la vérité ils sont prêts à faire des miracles j'attends que ça les gars attention à ça ils arrivent à finir devant le gardien non oh ça fait plus rien oh non on joue un peu trop sur Renato il commence à oui 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 massimo ça c'est mon bébé peut-être changer du cadeau pour ne pas prendre des cartes pour vous on va garder la forme du joueur après cette action tu l'as vu et sur l'église carte il traurait vas-y maintenant c'est maintenant oui Il va être plus Non 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 Il reste 13 minutes à tenir C'est horrible Allez je vois directement pour prime Oh Jojo Ah c'est mon poulain Un avant-guingance, un pausse face au Toulouse FC Dans une rencontre palpitante Tu m'étonnes avec 8 buts dans un match Tu m'étonnes qu'elle soit palpite Allez les gars Donc 3ème journée de Ligue 1 On rencontre Strasbourg J'espère qu'on va les péter Strasbourg Bon déjà s'ils commencent à faire des fautes ça va pas être possible Moi je vais demander à mes joueurs qui aient des tacles à la carotide J'aimerais bien Ah oui ils sont kenylala C'est à Strasbourg je me fous de leur gueule mais ils sont pas mauvais J'aimerais beaucoup Avoir ma bourse pour aller faire mon BTS Et à côté Là j'ai envie de mourir Allez Nolan Nolan pour Massimo s'il te plaît Oui pas besoin de Massimo N'hésite pas Attends je lis ton message après Oui 2 1 Pouf Ah comment je reviens Je leur hurlerais dessus dans les bons comme dans les mauvais moments tout le temps moi je gueulerais Non J'aimerais mourir Attends je suis stressé Oh mon gardien il est incroyable Je veux pas d'un nul les gars Oui Oh je me sens si soulagé Mais siffle Je veux l'enculé Yes Deux victoires Un nul Trois matchs On est les boss Et là on est deuxième On est deuxième On est deuxième Sous-titres par Julien